Il y a des déplacements qui sont nécessaires, d'autres pas. Celui-là est nécessaire. Interpeller le président de la République pour lui dire à la Réunion, il y a des spécificités qu'il semble méconnaître, il y a des réalités qu'il ne connaît pas, le déplacement des maires de la Réunion à Paris est nécessaire pour lui dire que l'outre-mer et la Réunion en particulier ne peut être oublié dans les grandes décisions. Il y a eu un déplacement ministériel, nous avons eu une ministre courageuse, il faut le dire, elle est allée à la rencontre des Gilets jaunes, mais nous avons vu le résultat aussi et la manière dont ça a été géré. Si nous sommes invités à aller discuter avec le président de la République, on ne peut pas dire demain en n'y allant pas, on n'a pas été entendu. Donc il faut se déplacer pour le dire. Alors justement, un certain nombre d'engagements avaient été pris par Mme Gérardin lors de sa visite à la Réunion. Il y avait des questions notamment des minimums vieillasses qui seraient, qui atteindraient 900 euros dès le 1er janvier, pareil pour le reste à charge zéro. Ça n'a pas été appliqué, tous les vôtres sentiments ? Encore une fois, je l'ai dit, une ministre qui se déplace dans l'urgence, avec un peu de retard, mais qui vient faire des annonces. Aujourd'hui, aller à Paris, c'est de dire, mais attendez, j'espère pour vous, pour vous, ministre, président de la République, que vous n'êtes pas venu raconter des mensonges à la population. Et quand je parle de protection du citoyen par la République, les représentants, les hauts représentants de la République, que sont les ministres, et le président lui-même de la République, si leur message est faux, alors là, c'est pas seulement les Gilets jaunes qui vont se réveiller, c'est bien plus. Et donc, oui, aujourd'hui, nous sommes dans une attente forte des mesures qui ont été faites. Ces mesures ne sont pas appliquées. C'est une grande crainte, une grande peur pour nous-mêmes, élus, parce qu'il ne faut pas que les propos de la ministre décrédibilisent encore plus les élus de la République que nous sommes, nous, les maires.